Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actualité du mardi 19 juillet 2022. Démarrons le point de l'actualité avec un transfert. Cet officiel Moussa Ouagé va relever le défi en Croatie au Aschinka Gorika. Il a été prêté par l'FC Barcelone pour une saison, soit jusqu'en 2023. Il portera le numéro 15, barré par la concurrence au Barcelone et à l'arrêt depuis 18 mois. Après une grave blessure subie en décembre 2020, lors de son passage en pré-haut pas au Barcelone, Moussa Ouagé devait partir de la Catalogne cet été pour repartir vers l'avant dans le championnat de première division de la Croatie, le latéral droit, qui n'a plus joué en match officiel depuis décembre 2020, compte aligner ton de jeu et bonnes prestations, histoire de pouvoir retrouver l'équipe nationale du Sénégal. Moussa Ouagé qui compte 21 sélections pour un but, n'a plus joué avec les Lyons depuis novembre 2020. J'ai un grand désir de jouer à nouveau dans l'équipe nationale, c'est pourquoi il est important pour moi d'avoir le plus de temps de jeu possible. Comme je l'ai dit, tout est possible dans le football, donc je crois que mon souhait peut se réaliser, a déclaré lors de sa présentation le plus jeune buteur africain de l'histoire d'une phase finale de la Coupe du Monde. En Turquie, Karagum Rouga a officialisé l'arrivée de Médian, qui a conclu un accord avec Galatasaray pour mettre fin à ce contrat avec les 100 et Or. En quête de temps de jeu et d'une place pour la Coupe du Monde, Médian s'est finalement tourné vers une autre formation du championnat de Turquie. L'attaquant sénégalais de 30 ans qui sort d'une saison 2021-2022 marquée par une longue blinsure, s'est engagé dans un autre club de la ville d'Istanbul sous la forme d'un arrangement avec Galatasaray. Alors que son contrat courait jusqu'en juin 2023, Mbaye Diagne a pu y trouver un terrain d'entente pour mettre fin à ce bail, bénéficiant des indemnités de départ pour pouvoir s'engager libre d'une saison avec Karagum Rouga. Après un beau parcours au Tengue TFC, Malik Undoï a fait ses valises pour la Tanzanie. Les retrouva avec Pap Ousmane Saro s'annonce chaud deux ans après son départ de Tengue TFC pour le Simba Sporting Club. L'île gauche de 25 ans va retrouver un ancien coéquipier dans le football tanzanien, mais celui-ci évoluera dans un club adverse. En effet, c'est Malik Undoï qui a vaillamment défendu les couleurs de TFC ces dernières années, qui vient de poser ses valises à l'Azam F6. Le défenseur central international local s'est engagé pour deux ans à faveur du troisième de la saison Eculiche de la Première Ligue Tanzanienne. Transféré en début d'été vers le Bayern Ménu pour l'un des plus gros dossiers de ce mercato, Sadio Mane a décliné ses objectifs avec le club bavarois. Présent en tournée avec sa nouvelle formation, il s'est exprimé au micro de Sky Sport sur son nouveau défi en Allemagne. « Mon objectif est simple, c'est de gagner tous les titres possibles avec ce grand club », a déclaré Sadio Mane. Déjà, quand on joue pour un club comme le Bayern Ménu, on se doit de gagner des titres. « Je suis chanceux de faire partie de cette équipe et bien sûr, nous voulons gagner tous les titres possibles », a fait savoir le champion d'Afrique et le nouvel star de la Bundesliga. C'est une des convénues pour l'athlétisme sénégalais. Le seul représentant pour les championnats du monde 2022 n'a pas prié lors de sa course. Il y a quelques jours, lui, François Mendy, avait ravi ses supporters avec une bonne prestation à domicile lors du meeting de Dakar. Il avait décroché le titre de champion du meeting international et se préparait ainsi à une compétition mondiale. Pour la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme des jeunes qui se déroule aux Etats-Unis, l'athlète de 23 ans était le seul représentant du Sénégal. Il prenait part à ce rendez-vous sur invitation sur l'épreuve du 110 mètre et il a terminé 7e de sa série et éliminé dès le premier tour. C'est tout pour ce nouveau numéro de la revue d'actualité. N'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo, mais aussi et surtout de suivre les informations sur ussport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, ussport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application bussport.